Salut les pilotes, ça fait un moment que je n'ai pas senti du contenu sur Gran Turismo 7, un sacré bout de temps, il y a eu une pause dans les courses constructeurs, avec les Caribbean Stresseurs aussi, il y a eu quelques championnats sympas, mais finalement je n'ai pas sorti les vidéos, j'ai bien gardé le replay de 2 ou 3 courses quand même, mais il y avait du contenu avec des voitures road légal, c'était assez sympa quand même, mais j'étais un peu étrangement débordée on va dire, et surtout aussi il y a le dernier permis que je n'ai pas sorti jusqu'à maintenant, parce que en fait il y a la dernière épreuve à faire avec une McLaren MP4 que je n'ai pas réussi à avoir en or, et je me tâte toujours pour sortir le bébé avec la dernière épreuve en argent, donc voilà, peut-être qu'il faudrait que je le sorte en argent, et malheureusement je n'ai pas eu le temps de m'acharner sur cette dernière épreuve, comme j'ai l'habitude de le faire, pour réussir à le choper en or, je sens que c'est possible, je suis à 2 dixièmes, mais je n'ai pas réussi à faire ça jusqu'à maintenant. Mais bon, cette vidéo ce n'est pas le sujet là maintenant, on se retrouve ici à Blue Moon Bay pour le début d'un nouveau championnat avec les Caribbean Racers, un nouveau championnat en groupe 4, et donc on était à Blue Moon, et j'ai choisi de faire ça avec une Renault Mégane Trophy. Alors ce n'est pas celle qu'on pourrait avoir là, là c'est une Huracan GT3, ça s'est utilisé ça dernièrement parce qu'il y a eu la reprise des courses constructeurs aussi, je vais sûrement bientôt sortir ça aussi, voilà, rester connecté comme on dit. Mais donc, on se retrouvait à Blue Moon Bay pour une course sur 14 tours, où il fallait utiliser obligatoirement les pneus courses tendres et les pneus courses médiums, je me suis qualifié à la 4ème position derrière Kikwen, Chris Mull et Kompak. Kompak qui est très fort comme d'habitude, mais à noter aussi, mais ce depuis les championnats précédents, la nette progression de Chris Mull. Et c'est parti pour cette course de 14 tours, je me place immédiatement à l'aspiration derrière Kikwen. Donc, alors, ce n'est pas un circuit sur lequel j'ai beaucoup roulé, je ne suis pas hyper fan de Blue Moon, les circuits sur base d'ovale, ce n'est pas forcément trop mon trip, même si là quand même, au moins, on n'est pas sur l'ovale, on est sur la version routière du circuit, avec tout le tracé en intérieur, et on est sur la version la plus longue, il me semble. Je vais prendre un poil trop large ici, alors que derrière, c'est sorti beaucoup trop large pour Sushi, qui est un nouvel arrivant dans les Caribbean Racers, enfin dans le petit groupe qu'on a sur Discord. Donc, je suis un petit peu plus tranquille, je suis toujours à la procédure de Kikwen, Kikwen qui a pris un petit peu le large, donc il va falloir revenir, là je ne suis plus du tout assez proche pour pouvoir avoir son aspiration. Je vais tenter de me rapprocher, mais il sort, il sort ici dans les derniers virages du circuit, qui est relativement court, et il va toucher le mur ici et commettre une erreur. Donc, je récupère sa position, je suis désormais en 3ème place. Reste à voir si je vais réussir à revenir sur Chris Moll et Compact, mais ça, ça va être beaucoup moins simple, parce que comme je le disais, Compact, on sait très bien qu'il est bien bien fort, et Chris Moll a eu une sacrée montée de niveau. Mais on va tenter quand même, on va essayer, on ne lâche rien, le deuxième tour est entamé, et on va voir si on va réussir à revenir sur les deux pilotes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On est à la fin du Tour 7, et c'est Compact qui va rentrer le premier au stand, Donc, moi, je reste encore en piste, mes pneus sont encore bons, voilà, mes constantes sont pas mauvais toujours. J'ai pas réussi à revenir sur les deux pilotes devant. Ils se sont pas éloignés, mais je me suis pas rapproché non plus, donc, ouais, c'est tendu. J'ai tendu pendant ce temps derrière, bon, ça s'est écarté quand même, donc, on va continuer de rouler et tenter de remonter toujours sur Chris Moll, mais, ouais, ici, en plus, je vais commettre une petite erreur, voilà. Donc, j'ai perdu un petit peu de temps, et là, je vais vraiment un petit peu perdre de vue Chris Moll qui va vraiment aller beaucoup plus loin. J'ai dû perdre facilement un petit deux secondes, là, sur ce virage raté. Un poil dommage, je pense pouvoir tenir jusqu'au tour 10 ou 11, comme ça, on verra. On va continuer d'essayer de pousser avec ces pneus-là, mais là, ça devient de plus en plus compliqué pour espérer une remontée sur Chris Moll, et sur Compact aussi, parce que là, il faut pas s'y tromper, il est virtuellement derrière nous, mais, il faudra bien qu'on passe au stand à un moment donné, et il va récupérer sa place. Ça, j'en doute pas, une seconde. Allez, on continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comme je m'y attendais, Hydro rentre au stand, lui aussi, voilà, et Chris Moll reprend la tête de la course. Pas la tête, mais il reprend sa position juste devant moi, et je ressors avec les pneus course médium. Allez, on va faire les trois tours qui nous restent. Je ne pense pas pouvoir revenir sur les deux cadors devant. En bas, à s'assurer de consolider cette troisième place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va aborder le dernier virage de la course. Donc, je suis resté en troisième position, comme on pouvait s'y attendre, avec toujours Sushi plus loin derrière. Compact et Chris Moll ont pris une sacrée avance. Là, Chris Moll arrive maintenant. Donc, on est à près d'une bonne dizaine de secondes d'avance, je pense. Donc, bonne première course pour ce championnat. Ce n'était pas si mal que ça, en vrai. On a été régulier. Je tournais régulièrement en 1.13 avec les pneus soft. C'était plutôt du 1.15 par contre avec les pneus hard. Mais bon, c'est une bonne guerre. C'est normal, fallait s'y attendre. Bon bah, gros niveau de Compact comme d'habitude et de Chris Moll qui semble de plus en plus se rapprocher de lui. On va se laisser là-dessus. Je vais vous rappeler que j'ai une chaîne Twitch sur laquelle je stream régulièrement. Je vais laisser le lien en description de la vidéo. Je vais vous inviter à liker la vidéo si vous l'avez appréciée. À vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochains contenus. Et sur ce, moi, je vais vous dire ciao.